C'est une occasion pour parler du deuxième métier de la Maison Potemkin. Il y a la boutique, évidemment, et puis il y a les éditions. Alors là, il y a toute l'équipe des éditions qui est là. Et un de nos derniers bébés, c'est le coffret Virginie Thévenet. Moi, des films que j'ai découverts parce que j'en avais entendu parler, mais je ne les avais pas vus. Et là, on a un très beau coffret avec La Nuit, Porte Jartel, Jeux d'artifice. Et ça me suffit avec des super bonus, des entretiens avec les comédiens, avec toi. Et ça nous permet d'aller encore plus au fond de ces années-là, de cette période-là. Tu en parles dans les bonus, mais l'idée, c'est d'en parler aussi là. Je t'ai fait choisir aussi des DVD dans la boutique pour que tu parles, parce que c'est parler de tes films, mais parler aussi du cinéma et des films qui t'ont inspiré ou qui ont été importants pour toi. Alors, sans refaire toute ton histoire, mais moi, je pose toujours une première question rituelle, à savoir un des premiers souvenirs de cinéma que tu as ou un des premiers souvenirs de films. Bon, on ne va pas parler de Blanche-Neige. Non, voilà, parce que d'autres en ont déjà parlé. Je précise une chose à propos de Blanche-Neige. Évidemment, comme tout le monde, j'étais en larmes. Mais moi, j'étais en larmes surtout parce que je me disais que le prince était faux. Il n'existait pas, que je ne rencontrerais jamais de ma vie. Ça me faisait beaucoup plus pleurer que l'idée que tout le monde se fasse manger les uns les autres. Parce que de toute façon, dans tous les comptes d'enfants, c'est terrifiant. Nous, on est un très bon public quand on est enfant. Tim Burton, d'ailleurs, s'en est très bien servi pour nous faire trembler. Et après, j'ai un autre souvenir très violent aussi, toute petite. C'était un western, je crois que c'était la conquête de l'Ouest. Et il y a une charge de bison, à un moment, où on est carrément... Alors, je ne sais pas où la caméra est placée en dessous, comme ça. Mais on est vraiment violé par les bisons. En fait, je me dis que le cinéma qui vous impressionne, c'est celui qui vous viole. D'accord, ok. C'est une bonne entrée en matière. On va parler de tes films, évidemment. Mais tu as aussi tout un parcours de comédienne. Avant d'être réalisatrice, tu étais actrice. Ton premier rapport au cinéma, ça a été... Alors ça, je dois dire que ça a été, bon... Alors, la découverte vraiment du cinéma, si on peut dire le cinéma, de cinéphiles et tout. Il y a eu d'une part, Claude Jean-Philippe, alors qu'il faisait ses émissions magnifiques, qui s'appelait le cinéma de minuit. Je me souviens de la musique, déjà magnifique. On voyait, je ne sais plus... Du générique. Du générique, c'était incroyable. Il y avait toutes ces stars extraordinaires. Ça, c'est le premier truc. Et puis ensuite, il se trouve qu'on me demande de tourner dans un film quand je suis adolescente. Et je me retrouve, voilà, dans un film de Moshé Mizrahi qui s'appelle L'Estan, sa Sophie. Et là, tout à coup, je découvre le... Alors, il cherchait une petite blonde aux yeux bleus. Oui. Voilà, j'ai fait des essais. C'était pendant les vacances, donc je pouvais le faire. Et j'ai découvert une liberté extraordinaire. Je me suis retrouvée avec des gens dont je n'avais même pas idée qu'ils existaient, qui étaient Bernadette Laffont, Boulogier, Moshé Mizrahi. Et puis, il y avait le Chicago Ensemble, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un art ensemble Chicago. Qui faisait quoi ? Qui faisait de la danse ? La musique. La musique, d'accord, ok. Et du coup, c'était incroyable, quoi. Je veux dire, c'était fabuleux. D'abord, on est tout jeunes et on est super valorisés. On ne fait rien et on vous trouve formidables. On est juste naturels, quoi. Et puis après, en même temps, et donc, et Bernadette, que j'ai trouvé tout de suite un personnage incroyable. Et Bernadette me disait, parce qu'après, j'ai retourné avec elle souvent. Et elle a tourné aussi dans mes films. Et elle m'a dit, c'était drôle parce que toi, tu disais, moi, je serais metteur en scène. Ah, déjà très tôt ? Déjà très tôt. Oui, parce que je trouvais ça très, très, très ennuyeux d'attendre. On attend énormément aussi sur un plat. Alors, en revanche, ce qui est bien, c'est que quand on attend, on apprend. Donc, on regarde, on regarde la mise en scène, comment ça marche et tout ça. Et ensuite, j'ai eu mon premier fiancé, qui était un cinéphile. Et donc, il m'a emmenée à la cinémathèque carrément matin, midi et soir. Donc, là, j'ai découvert le cinéma et plein de cinémas différents. Le cinéma japonais, tout à coup, j'étais dingue de Mizoguchi. Et puis ensuite, je retournais à l'école. D'accord. Mais tu n'as pas fait le conservatoire ou tu n'as pas fait l'école de cinéma ? Ah, non. Pour être comédienne, pour perfection de ton jeu ? Non, ça, c'est... Non, après, j'étais... Après, de nouveau, c'était Pascal Thomas qui m'avait proposé de jouer dans les zozots. Là aussi, écolière, ben là, boum ! Et pendant les vacances... Mais à chaque fois, je me disais, c'est vrai qu'à moins d'être... d'avoir vraiment des rôles incroyables, on s'ennuie quand même beaucoup entre les prises. Oui, ce n'était pas une passion. Tu n'as pas rencontré le métier de ta vie ou tu ne t'es pas dit... Non, je pense que c'est bien quand on commence à avoir vraiment des rôles... Oui, parce que quand même, il faut bien dire une chose, c'est que très souvent, on vous demande d'ouvrir une porte, de... voilà, de... je ne sais pas... Les vraies scènes, tout à coup, un peu excitantes, il n'y en a pas... Avant qu'on devienne une actrice reconnue, et je ne me sentais pas... Tu n'avais pas cette ambition, quoi ? Non. Non. J'avais envie de faire plein de choses. Et puis, je peignais aussi. D'accord. Je peignais, je dessinais... Mais j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de metteurs en scène intéressants. Donc, ça m'intéressait plus, en fait, les rencontres avec les personnes que j'ai rencontrées que d'être actrice. Et pourquoi tout... Comment tu imaginais ce métier de réalisatrice ? Pourquoi être derrière la caméra ? Pour regarder les autres ? Pour raconter des histoires ? Pas du tout métier. Mais... Je n'ai jamais eu la moindre idée de carrière, moi. Non, ben là, je peignais. Après, j'apprenais le chinois. Après, je faisais une exposition. Après, ce qui était drôle, c'est que les uns me renvoyaient aux autres. Alors, par exemple, je tournais avec Truffaut. Et puis, Truffaut ou avec Romère. Et puis, il me disait « Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment ? » Alors, je disais « Ben, je fais des illustrations. » Alors, il prenait mes illustrations pour un personnage. Donc, ça circulait comme ça. J'ai fait tout un livre dans l'Uminure pour Perceval Le Gallois, pour Romère. Et le livre... s'est retrouvé chez Truffaut. Je crois que c'est quoi le film ? C'est l'amour en fuite. Le personnage est une illustratrice. Et c'est mes illustrations qui sont dedans. Comment, Truffaut, comment était le souvenir que tu as de Truffaut sur un plateau ? Comment il était ? Ah, ben, il était hyper charmant, très timide. Oui. Et en même temps... Alors, moi, j'étais moyennement contente de jouer dans l'argent de poche parce que je jouais une jeune femme une institutrice enceinte avec une petite robe... Moi, je... Un peu aux antipodes de ce que tu étais, quoi. Un petit peu, oui. J'avais un gros ventre, une petite coiffure comme ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était... C'était de rencontrer François, voilà. Et on est devenus amis. Et on est... Et on allait au cinéma. Et alors, là aussi, c'était amusant aussi parce que ma cinéphilie allait aussi de pair avec les gens... Alors, avec François, par exemple, on allait voir des Hitchcock. J'étais toquée de Hitchcock. Oui, et puis lui, Hitchcock, il n'y avait pas meilleur... Et bon, alors, évidemment, il y a eu plusieurs... Mais quand tu sortais... Attends, attends. Quand tu sortais dans Hitchcock avec Truffaut, vous en parliez ? Et vous partagiez ? Oui, oui, oui. Dis-nous deux, trois choses. Eh bien, alors, c'était assez amusant parce qu'on allait voir des films et donc, en fait... Alors, j'avais tourné avec Pierre Zucca, qui est un metteur en scène que je trouve absolument magnifique et merveilleux et qui avait fait trois films. Il y en a un qu'on aime, oui. Et Pierre Zucca avait été photographe de plateau sur la même collège, je crois. N'est-ce pas ? Oui, je... N'est-ce pas, Luc ? Oui, je... Parce que Luc est aussi un metteur en scène avec qui il est aujourd'hui. Oui, il est venu à la boutique. Et donc, à travers tout ça, il y a ce livre extraordinaire qui est pour moi une Bible, qui est le livre des interviews de François Truffaut. Les en retiens, bah oui, de François Truffaut, oui, oui. Et donc, moi, ça m'amusait beaucoup. Je posais des questions à François, je lui disais, et alors là, il me disait, mais là, alors ça, c'est le moment où Hitchcock, par exemple, Cary Grant, la scène incroyable, alors il me dit ça, c'est le moment où Hitchcock arrête le magnétophone et dit toutes les horreurs qu'il pense de Cary Grant. Non, ah oui, d'accord. Ce salaud, ce connard, blablabombo. Et puis ensuite, il remet, et puis il dit, non, il était très bien. Voilà. Et ensuite, donc, on regardait, alors, moi, toqué de ce livre et tout ça, je le posais, et on est allé voir en particulier Notorious. Les Enchaînés. Les Enchaînés, qui est vraiment un film parcré, de Hitchcock, qui est vraiment une perfection. Alors d'abord, la situation amoureuse est quand même la plus tordue qu'on peut s'imaginer. Ah bah oui, oui, oui. Quand même, cet homme hallucinant qui emmène cette femme sublime et qui la fout dans les bras d'un autre. Oui, oui. Voilà, non, mais bon. Alors déjà, ça, c'était assez excitant. Et ensuite, Mais lui, quand il voyait Les Enchaînés, il l'avait vu, il devait l'avoir vu depuis. Oui, voilà, 100 fois. Oui, mais alors, il me faisait remarquer des choses. Il me disait, regardez, 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 le moment, alors, je ne sais pas si tout le monde se souvient de, voilà, le moment dans la, il y a cette fameuse scène de la clé. De la clé, bah oui, du bal et tout ça. Il y a le bal, il y a la clé, il y a de moins en moins de bouteilles, il y a la bouteille... Oui, de champagne. Le champagne. Le champagne. Voilà, c'est pour ça, c'est pour Hitchcock. C'est un hommage. Et pour Tricot. Et il me faisait remarquer que dans la bande-son, il me disait, vous allez entendre, paf, 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 il y a des bouchons de champagne qui sautent et il ne l'avait pas entendu lui-même encore et il me disait, vous vous rendez compte, la perfection de Hitchcock, c'est que la tension marche aussi avec le son, c'est qu'on entend qu'il va y avoir de moins en moins de bouteilles, il va falloir descendre, il va falloir aller dans l'endroit où il va y avoir la fameuse bouteille qui va engendrer le drame et toute l'histoire. Non, c'est un film sublime, c'est une perfection. Et donc, même après l'avoir vu des dizaines de fois, il était à la recherche, comme ça, il scrutait le moindre détail. Mais il en remarquait d'autres, mais il faut dire qu'il est sacrément piégeant, Hitchcock, parce que même North by North West, par exemple, moi je me suis fait piéger cent fois, le moment où tout le monde, je me dis là, voilà, c'est le moment où lui revient, il a fait ci, il a fait ça et tout, et puis la télévision, on voit dans la télévision qu'il y a la personne qui passe. Bon, là je deviens un peu d'un gole avec Hitchcock. Non, 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 mais il avait cette minutie-là, non, mais il avait cette minutie-là, non, mais moi j'y crois, il n'y a pas du tout de... Inégalable, je trouve. D'accord, donc avec Truffaut, les Hitchcock, vous alliez voir ça dans quel cinéma ? Ben, je ne sais pas, dans des cinémas normaux. Non, mais il n'y avait pas un cinéma particulier à l'époque ? Sur les Champs-Elysées, je crois. D'accord, Hitchcock, quoi d'autre ? Qu'est-ce que vous alliez voir autre ? Ah ben non, mais avec lui, non, je n'étais pas... Non, après j'allais voir... Alors, j'allais au cinéma, j'étais folle des cow-boys. J'avais vraiment un truc et ma mère m'emmenait voir des westerns et moi je trouvais que j'étais dingue de la dégaine des cow-boys et donc le premier sujet que j'ai écrit, c'était un western. Ce qui avait beaucoup surpris Romer, Nestor, Almindros et Truffaut qui ne s'attendaient pas du tout de ma part parce que j'avais une image un peu un télo, quoi. et donc... Mais c'était une histoire de cow-boys où là je voulais jouer vraiment un cow-boy mais qui... En fait, qui transformait... Je m'étais un petit peu inspirée de Sylvia Scarlett, donc voilà, de l'idée de cette jeune femme qui se grime en homme. et je m'étais dit que moi, j'allais jouer un cow-boy qui se grime en jeune homme et le cow-boy tombe amoureux du garçon qui finalement est une fille et qui est moi. Bon, celui-là, il est passé à la trappe. Il n'a pas eu l'avance, il a... Voilà. Alors comment... On va arriver à la nuit Porte-Jartel ? Comment est-ce que ça s'est tissé tout ça, là ? Ah ben je me suis... Alors j'ai fait pas... C'était écrit, c'était une histoire que tu avais écrite ? Oui, oui, oui. Ben j'avais écrit plusieurs scénarios, déjà. Et donc, et un aussi qui était en fait une comédie policière avec... Là c'est dommage parce que en fait c'était avec Truffaut, Chabrol, donc Truffaut m'avait présenté Chabrol. Je voulais faire un truc un peu à l'attirer sur le pianiste. Jean-Pierre Léo qui jouait un inspecteur. Bon, on met un peu ce côté où tout le monde se prend les pieds dans le tapis, quoi. Et là, malheureusement, ben là aussi je me suis fait rétamer à l'avance sur recette. Et la nuit Porte-Jartel, j'ai écrit en me disant ben celui-là non plus, ça marchera pas. Mais en fait, au départ, j'ai écrit la nuit, la nuit, je pensais la nuit Porte-Conseil et j'ai écrit la nuit Porte-Jartel. Et évidemment, à l'avance sur recette, c'était un... L'idée, c'était de faire un film avec beaucoup de légèreté. Et la légèreté, c'était pas du tout, du tout, du tout de mise à l'avance sur recette. Oui. Et donc, deux choses. Un, on ne pouvait pas faire un film si on n'était pas réalisateur. Et pour être réalisateur, il fallait avoir fait un film. Ah oui, non, mais c'est le serpent qui se met en la queue. C'était hyper commode. Oui, mais il fallait peut-être faire un court-métrage avant ou non. Oui, mais bon, alors moi, j'avais appris à travers le cinéma en tant que... Et donc, comment ça s'est passé ? Frédéric Mitterrand, qui avait l'Olympique entrepôt, où on allait souvent, et vraiment, il sortait des films formidables. C'est pour ça que je te demandais dans quel cinéma tu allais voir, parce que je savais que tu fréquentais l'Olympique. Oui, mais l'Olympique, en fait, c'était plutôt, on découvrait des fast-binders, des choses comme ça, vraiment beaucoup plus, comment dire, audacieux. D'ailleurs, il faut lui rendre hommage parce que c'est lui qui les a découverts et qui les a montrés. Et après, ça a été récupéré, je ne sais pas, bon, il n'était pas un homme d'affaires, probablement, mais en tout cas... Non, je crois que ça a coulé un peu, mais l'endroit était vraiment bien et donc, on allait voir des films là et là, je ne sais plus du tout où j'en suis là. Non, on était dans l'écriture de La Nuit Porte-Jartel, tu faisais les guichets un peu pour... Voilà, et donc, Frédéric me dit, tu n'auras pas le droit de prendre... Il faut que tu sois une réalisatrice, voilà. tu n'as pas le droit même de louer du matériel et tout ça. Et donc, il me dit, moi, j'ai une société de prod qui s'appelle Avidia Luc Barnier, que j'adore, qui est parti, hélas, qui était un super menteur et un ami que j'ai adoré, grand ami de Frédéric, m'a dit, écoute, voilà, on te prête la boîte, comme ça, tu pourras louer du matériel, etc. et tout. Mais c'était vraiment, c'était un peu comme si on faisait un casque, on n'avait pas d'argent, on allait dans les cafés, on branchait l'électricité, je demandais, on peut, là, s'il vous plaît, brancher l'électricité, on demandait à des bars ou des trucs, ça a été fait vraiment à l'arrache, quoi. C'était dans l'esprit de la nouvelle vague. Oui, on peut dire ça. On ne peut plus faucher, quoi. Oui, sacrément faucher. Et, ben, oui, mais en même temps, ben oui, parce que je ne sais pas avec la manne que j'avais d'Éric Romère et François Truffaut. Surtout Éric Romère qui avait une économie en plus de cinéma qui était... Très, oui, c'est-à-dire que lui, il avait une façon de faire qui était co... Oui, à l'économie, on peut dire. Voilà. C'est un éphémisme. Mais néanmoins, bon, ben, c'était comme ça. Mais, alors, du coup, ce qui se passe, c'est que je commence à demander à des amis... Moi, je m'intéressais beaucoup à des gens autour de moi qui me semblaient être représentatifs de mon époque plus qu'à des acteurs. Et pourtant, bon, je connaissais un certain nombre d'acteurs qui ont tous, d'ailleurs, participé très gentiment comme Pascal Grégory, Ariel Dombal. Mais, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que, ben, Jézabel Carpi et... et Ariel Genet n'étaient pas du tout des acteurs. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas des acteurs. et ça m'intéressait que ce soit eux parce que je trouvais qu'il y avait un truc qui me paraissait, je ne sais pas, une représentation de mon époque. Et ça m'intéressait plus de raconter mon époque que de prendre des acteurs. parce que ce que tu as permis aussi d'entrer dans le cinéma, c'est aussi de rencontrer des gens et de rencontrer des gens qui sortaient le soir de toutes ces bandes différentes. C'est drôle parce qu'en fait, il y avait deux pôles. Il y avait un peu des tribus comme ça. Oui. Mais il y avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait donc Éric Romère, je sais qui j'allais, il nous recevait pour prendre le thé trois fois par semaine. D'ailleurs, il s'est bien inspiré de nous parce que je crois qu'on a tous des phrases de nous dans les nuits de la pleine lune. Je crois que... Il nous enregistrait. Mais voilà. C'est sur inspiration. Toutes ces muses-là. Voilà. Mais disons que ça, c'était plus le pôle un peu, disons, un télo et tout ça. Il y avait mes amis Coterelle chez qui je rencontrais Jean Eustache, Luc Béraud, des personnes qui étaient un autre pôle tout à fait intéressant de cinéma aussi. Plus rock'n'roll qu'Éric Romère, mais très cinéphile, très, très cinéphile. Et puis, il y avait la nuit. Oui, la nuit, les copains, on faisait la fête, on sortait, on allait. Mais voilà, tout ça se mélangeait. Se mélangeait, mais elle se retrouve dans tes films aussi. C'est ça ? Oui, c'est ça. Un peu, oui. Dans la nuit Port-Jartel, il y a une sorte de déambulation comme ça, nocturne, où on visite un Paris qu'on ne connaît plus ou qui est un peu disparu. mais un contenu pour l'âge peut-être. Alors au départ, l'idée au départ, c'est que donc, mon amoureux habitait de l'autre côté du bois de Boulogne. Et donc, je traversais le bois de Boulogne et tout à coup, je trouvais qu'il y avait une activité assez étonnante et assez intéressante, je crois, du côté du bois de Boulogne. Et j'avais une toute petite voiture qui ressemblait un peu à la voiture de Mickey, quoi, décapotable. qui s'appelait Néden Rock, j'aimais beaucoup le titre. Et j'ouvrais la portière et je commençais à parler avec ces charmants jeunes gens qui étaient souvent des Brésiliens et tout, qui ne comprenaient pas ce que je disais ou qui voulaient m'entraîner dans des bois derrière et tout. Et je disais, non, 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 ce n'est pas tout à fait ça l'histoire. Et finalement, un jour, j'ai rencontré un garçon charmant dans un restaurant qui s'appelle le Dona-Flau. Ce garçon s'appelait William et il m'entendait chercher des travestis pour... Voilà. Et il m'a dit, écoute, tu sais, moi, j'étais pas très bon, mais j'ai travaillé dans le bois de Boulogne et j'avais ouvert un petit stand de hot dog parce que parce que les travestis, ils ont faim et donc je les connais tous et si tu veux, je t'emmène et voilà, il m'a emmenée et j'ai rencontré tout... Tout un univers, tout un monde... Oui, et des gens extrêmement sympathiques. Difficile, difficile souvent parce que beaucoup étaient assez... Comment dire ? Ils ne voulaient pas jouer des rôles de travestis. Voilà. Non, ils voulaient avoir des vrais personnages et en fait, c'était aussi ça que j'avais envie de leur offrir. Mais... Ah oui, il y a Rosana, cette magnifique personne. Rosana, je l'ai carrément draguée pendant des semaines. Elle m'a invitée chez elle, je l'ai invitée chez moi et tout ça avant qu'elle accepte et c'est elle qu'on voit dans la petite voiture et on est devenus amies. Oui, Dès l'écriture, tout ça a été présent ou c'est au fur et à mesure du tournage aussi que des scènes se sont inventées ou des improvisations ou des rencontres ont fait que... Comment ça s'est tricoté tout ça ? C'est assez vrai le tricotage. C'est-à-dire qu'il y a tout à coup l'histoire du bois de Boulogne et il y a en même temps ces amis que je vois et tout ça qui m'inspirent. Il y a en même temps une espèce d'envie de faire une sorte de radiographie de mon époque parce qu'on m'a proposé à un moment chez G.U. parce que j'avais quand même déposé le scénario chez des producteurs et il y avait un scénariste assez fameux qui m'avait dit écoutez moi je le fais je le fais alors avec vous prenez Michel Piccoli dans le rôle de l'homme un peu voilà un peu pervers et tout ça vous prenez Isabelle Adjani et tout ça et on refait j'ai dit d'accord on refait un truc à la Bunuel il m'a dit oui c'est ça mon idée j'ai dit bah oui mais non alors c'est pas la mienne et après d'ailleurs il m'a envoyé un mot très gentil parce qu'il m'a dit parce que lui aussi il courait dans le bois de Boulogne mais lui il courait me disait-il en jogger et donc en tout cas voilà il m'a dit après c'est vraiment bien parce que vous avez vraiment perçu un truc de votre époque voilà qui n'appartient qu'à vous voilà mais toi en filmant en faisant ce film tu avais conscience de ça ou tu c'est rétrospectivement que tu dis bah voilà mais non mais c'est aujourd'hui qu'on me dit alors tu as fait un film des années 80 et tout mais à l'époque tu as fait un film parce que tu avais envie d'en faire un quoi oui oui et puis en plus c'était pas du tout sûr que j'arrivais à le faire tout est dû à mon prof de chant parce que tiens donc qu'est-ce que vient faire le prof de chant parce que parce que parce que je me faisais rétamer pour la troisième fois de l'avance sur recette on me dit que j'arrive pas et tout ça tu t'es dit j'allais prendre des cours de chant non je prenais des cours de chant d'ailleurs mon prof de chant est dans le film et j'adorais cette et elle me dit c'est pas du tout normal votre histoire là c'est pas du tout normal vous êtes fait pour pour faire des films alors je lui ai dit bah oui bon elle me dit allez voir mon astrologue donc bon je suis allée voir l'astrologue et l'astrologue m'a dit bon mais alors voilà vous avez un thème comme ci comme ça etc et puis bon et puis à un moment elle me dit mais enfin vous n'allez pas faire quelque chose là je vous vois en train de diriger je lui ai dit ah oui mais enfin c'est complètement foutu elle me dit non non c'est pas du tout foutu vous allez le faire je suis sortie de là et j'ai rappelé tout le monde et j'ai dit bah on va le faire et donc j'ai appelé Avidia et Avidia Luc Barnier m'a dit écoute voilà il y a un opérateur Alain Lasfag il est libre dans dans 7 semaines et pour 4 semaines alors Frédéric Frédéric Mitterrand le lapsus oui c'est la même famille oui j'étais pas encore alors il me dit ben d'accord alors voilà on y va et du coup Frédéric m'avait dit tu vas faire une semaine de tournage et puis après tu iras le montrer à des producteurs mais moi je me suis dit pas du tout on va pas du tout faire une semaine de tournage on va faire tout le tournage et on a tourné non stop pendant je sais pas 3 semaines pas dormir parfois ça m'est arrivé de m'endormir devant la caméra mais et voilà il fallait tout mettre dedans parce que quand même c'était le Moyen Âge on était à l'époque de pellicule quoi Moyen Âge non mais c'est terrible parce qu'aujourd'hui aujourd'hui on peut faire un film avec un iPhone on fait un film incroyable et tout ça mais l'histoire de la pellicule et en plus nous c'était du Super 16 on avait du tout petit et c'était one shot show quoi il fallait qu'on le fasse et puis si on le faisait et si c'était pas bien il fallait se débrouiller quoi d'ailleurs je sais pas si il y a mon ami Nicolas Traube qui est là il m'a donné cette bobine et vraiment et vraiment c'était précieux parce que c'était incroyable quoi en plus on voyait pas ce qu'on faisait oui mais ça ajoutait je sais pas il y a peut-être les fétichistes de la pellicule mais moi je trouve que ça ajoutait aussi une force à l'instant au plan à quelque chose à autre chose je sais pas si on fait des meilleurs films avec le numérique maintenant alors qu'on peut faire 10 plans mais après c'est une autre question je sais pas en tout cas c'est une aventure c'est une aventure oui le choix de tes comédiennes surtout les comédiennes principales j'ai Isabelle Carpi je trouve que dans tes trois films je trouve que tu t'es pas plantée si tu veux dans le choix de tes comédiennes elles ont non mais elles ont elles dégagent quelque chose elles portent le film clairement et tu les accueillis à un moment de leur vie ou de leur carrière ou leur début de carrière où elles avaient quelque chose parle nous peut-être un peu de ça pour Gézabelle alors Gézabelle c'était une amie elle était tout le temps à la maison alors je la connaissais parce que je je pouvais m'inspirer d'elle et je trouvais qu'elle était absolument parfaite pour le personnage et Ariel le jeune Ariel que j'ai rencontré par ailleurs tout à coup la réunion des deux me paraissait un clic parfait par rapport à ce que j'avais envie de raconter qui était quand même à ce moment là il y avait quand même un truc assez fort entre le fait que c'était un peu les femmes qui menaient la barque et les garçons étaient un petit peu dans une sorte de latence me semblait-il à l'époque à ce moment là c'était en 85 je veux dire c'était bon et ensuite alors Myriam David et Gaël se gagnent donc dans jeu d'artifice super jeune parce que je cherchais un couple de gens vraiment donc par définition qui n'avaient jamais joué et qui étaient ils avaient 17 ans et je les ai vus plus comme un couple qui se ressemblait en fait là c'était par contre j'avais une trame vraiment dans la tête c'était Les Enfants Terribles de Cocteau je m'en suis complètement inspirée et après j'ai explosé le sujet sur l'idée des photos des personnages qui arrivent de l'extérieur voilà mais par rapport à encore une fois à ce choix des comédiennes et de ces visages là qui sont des visages très féminins mais en même temps où la question du genre aussi se pose c'est à dire Androgyne tu veux dire oui 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 non mais je suis d'accord mais mais qui ont une féminité terrible et en même temps qui jouent aussi avec Terrible Terrible dans le sens positif Terrible Oui Oui féminité et androgynie oui mais moi je ressentais beaucoup ça personnellement qu'on était pendant enfin dans ces années là je sais pas j'ai l'impression que ça dure un peu on était assez bien dans une sorte d'adolescence prolongée où on aimait bien pas trop se définir si on aimait les garçons ou les filles si les filles aimaient les garçons la tentation aussi de la séduction parce que tout à coup dans dans Jeux d'artifice il y a cette séduction de l'américain qui en fait est amoureux un peu des deux les deux se ressemblent et alors ça à l'époque c'était pas du tout transgressif moi j'en ai pas le souvenir mais c'était pas du tout transgressif c'était dans l'ère du temps ou c'était toi t'as pas eu l'impression de de moi pas du tout maintenant c'était ton univers c'était ton monde maintenant on me dit qu'il y a des choses que j'aurais pas pu faire mais il y a rien de très enfin si c'est tellement choquant si non bah c'est la question que je te pose pendant ces années je sais pas moi j'ai pas le souvenir pour moi pour moi c'était voilà c'était comme ça je sais pas que je ressentais c'était ton quotidien ton ordinaire enfin non pas du tout ni mon quotidien ni mon ordinaire j'espère que non que ça a pas l'air quotidien et ordinaire c'était plutôt mon extra ordinaire c'est à dire cette mais ce penchant en effet pour l'androgénie d'ailleurs personnellement moi je m'habillais parfois en garçon parfois en fille mais enfin moi c'était pas que j'étais attirée par les filles c'était parce que j'étais tellement folle des garçons que je voulais tout faire comme eux tout pareil mais voilà la séduction des deux enfin c'était pour moi une chose évidente les deux me séduisaient les deux sexes me séduisaient et tu et dans le là on fait un petit saut mais dans le ton troisième film dans ça me suffit on retrouve Rossi Despalmas qui est une comédienne de Pedro Almodovar donc j'adorais Almodovar voilà donc déjà donc t'avais le premier Almodovar que tu as vu c'était c'était en quelle année ? je les ai tous vus les Almodovar parce que j'adore Almodovar parce qu'il y a une vraie un vrai cousinage là entre en fait en fait c'est dans femme au bord de la crise de nerfs où tout à coup j'ai complètement flashé sur Rossi de Palmin avec son gazpacho et tout je me suis dit non mais je la veux absolument dans un film et elle est venue elle a habité à la maison d'ailleurs elle était elle alors extraordinaire personnage parce qu'elle ne parlait pas un mot de français elle parlait comme une machine à écrire c'est vrai que parfois on a du mal même dans le film à tout comprendre et elle était toujours avec des très 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 beaux mecs et elle faisait des défilés pour Gauthier tout ça c'est à dire que c'est un personnage extraordinaire parce que elle avait un physique tout à fait étonnant mais elle se sentait belle et donc du coup elle était belle elle était incroyable enfin elle était et donc elle est venue bah oui je sais pas comment voilà j'avais envie parfois on a envie que les gens tournent de tourner avec des gens mais on n'a pas forcément le rôle mais là ça tombait bien Oratica alors du coup elle par contre elle est franchement super super sexy elle n'est pas très androgyne non pas du tout mais en revanche la relation avec son copain qui lui est gay mais qui en même temps se dit qu'il a bien envie aussi d'avoir un enfant enfin finalement il y a un certain nombre de sujets qui se sont trouvés avérés plus tard je sais pas s'il y a des questions ou des je sais pas des personnes qui ont qui ont travaillé avec Virginie ou qui ont envie d'intervenir ou partager Niels ah j'ai pas vu moi j'ai pas vu et voilà mais on peut préparer on peut préparer on peut préparer l'extrait alors ouais 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 mais mais je vais je vais non non je vais le faire je vais le faire alors viens à ma place Niels viens à ma place tu vas tenir le micro ça va ? parle-nous parle-nous c'est l'idée de coffret ce sera plus Natacha qui devrait non mais alors l'idée de coffret ça vient de quelqu'un d'ailleurs qui n'est qui n'est pas là qui nous manque un peu qui est Nicolas Kerr qui est un ami musicien qui d'ailleurs fait des collaborations avec Ariel Dombal depuis quelques temps voilà assez dingue et c'est lui qui m'a dit il faut absolument que tu vois des films de cette femme qui est mon amie que j'ai découvert je les avais vus il y a longtemps c'est parmi mes films préférés et voilà il m'en a fait et effectivement j'ai été assez bluffé quand je les ai découvert ça donc grâce à lui et quoi c'était 3-4 ans ça a mis un petit peu de temps ça a mis un petit peu de temps et finalement je suis très contente mais c'est dommage qu'il ne soit pas là en plus on a voulu l'interviewer plusieurs fois Nico mais il n'est pas toujours d'équerre quoi mais il est très sympathique et il a beaucoup 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 de talent vraiment mais merci Nico et merci toi et merci Natacha qui a fait un travail alors je dois dire waouh moi j'aurais bien posé une question qui a déjà vu un film enfin qui connait un petit peu l'univers de Virginie enfin je sais bon il y a des gens proches qui l'ont vu mais est-ce que vous avez enfin est-ce que c'est juste que vous avez enfin que vous avez déjà découvert ou que non pas trop pas de personnalisme se prononcer moi j'ai vu la nuit pour la ratelle quand c'est sorti voilà non mais attendez moi je trouve qu'il n'y a rien de plus intimidant qu'on vous pose des questions alors je ne sais pas qui a envie de répondre oui en général c'est le moment où tout le monde s'éclipse non ça marche on va faire l'extrait et après voilà on revient tiens j'ai envie de faire les pieds attendez 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 voilà voilà attention mais qu'est-ce que c'est attention c'est à ce moment là je vais pas essayer de vous attraper la tête quick c'est en moi c'est fini je pense qu'il vous a avalé dans le trou la chasse c'est fini non-sie il est beau ce bon pain il est mignon hein ouais c'était pas mal non plus c'est pas les femmes c'est pas la pédé pardon qu'est-ce que c'est que ses propos racistes pédé pédé raciste raciste moi tu me trouves à être de raciste ah non vérité mais tu es à côté de la plaque si tu savais de quoi il s'agit ah non mon cher raciste pas de ça tu t'es regardé wouh ah non franchement tu exagères voilà de ce type tu veux que je casse ta gueule non c'est pas moi j'ai hâte de ça toujours jamais peut-être moi jamais j'ai hâte de ça Je trouve que ça n'a aucun intérêt. France, c'est le cède de la vie. Tu fais partie de ces gens-là, toi. Des gens ! Ces gens, pour qui la souffrance est le seul, le grand couilleur de qualité. Ça souffle, donc c'est bon. C'est intéressant, c'est intense. Mais je crois pas, c'est con. Et voilà ! C'est à cause de toi, et de tous ces imbéciles qui pensent que toi, on devient débiles, crudents ! Sans rien ! Tu es ciré ! Ouais ! En toi, tu ne s'y crois pas ? Moi, je sais pas. Je me demande sur moi qu'est-ce que je vais te manger. D'ailleurs, je ne me mange pas en fait, ça va bien. Allez, allez, viens ! Hé ! Attendez ! Qu'est-ce qu'on vous parlez ? Ouf ! Tu as lu ? Quoi, le tableau ? Ouais. Ça t'intéresse, les travestis ? Je sais pas. Ça me rend. T'as vu celle-ci qui était dans le section tout à l'heure ? Ouais, tout à l'heure, ouais. Mais c'est vachement bien. Ah, mais il y en a des magnifiques ! Le bois de boubou, le bois de lolo, le bois de boulogne ! Il est pas plus tard ? Merde ! Quoi ? J'ai coupé ma montre. Tu l'as perdue ? Elle est tombée ? Non, je suis sûr qu'on l'a volée. Tu sais qu'en bas musculaire, on s'est expliqué tout à l'heure. Ah, putain ! Elle avait de la valeur ? Oh, quand c'est pas pour l'heure ? Le bois de boubou, le bois de lolo, le bois de boulogne ! Le bois de boubou, le bois de lolo, le bois de boulogne ! Merci beaucoup. Donc, on va finir. Virginie, viens me rejoindre. Peut-être une ou deux questions, et puis je te... Allez-y, vous vouliez dire un mot avant ? Je reprends avant la... En fait, j'avais vu le film à l'époque, j'allais sur mes 20 ans, et c'est vrai que j'étais tombé sous le charme des deux acteurs, Isabelle Carpi et Ariel Jeunet, et de l'histoire. Et ça fait partie des films que je regarde, je l'ai dit tout à l'heure à Virginie Taveney, au moins une fois par an. D'accord. Enfin, précédemment, il y avait une édition japonaise, quand même, qui existait du film. Et j'ai espéré un jour qu'on puisse voir l'intégrale. C'est fait. Donc c'est une bonne nouvelle, et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc c'est un petit bonheur que... On est ravis de rencontrer des films et des fans. C'était improvisé, une grande partie des dialogues et des... Pas du tout. Il y avait plein... Non, non, les dialogues étaient écrits, mais par contre, il y avait des gens que je laissais évidemment parler, parce que les Brésiliens, Rosana, et tout ça, quand elle parle, par exemple, elle raconte son histoire. Elle est... Mais non, c'était assez écrit, en fait. Et tu ne leur laissais pas de liberté ? Dominique, là, à Bessnéard, il part un peu... Alors... Les rires, c'est sublime, là, mais le... Ah, non, mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a un moment, si tu veux, il y a un texte, etc. Et puis après, quand ça déraille un peu, si ça déraille comme ça faut, enfin comme il faut, ça allait bien. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où... Moi, j'aimais bien comme il est parti, là. Mais non, mais en fait, les dialogues étaient écrits... Bizarrement. Mais bon, après, c'est évident que plusieurs personnes... Et puis il y a des gens qui ont été remplacés par d'autres aussi, parfois, parce que... Il y avait des personnes, comme je n'avais pas d'argent et que je m'intéressais plus à des personnalités, disons qu'à des gens raisonnables, parfois, les personnalités étaient un petit peu très personnelles. Et alors, tout à coup, on se retrouvait dans des situations un peu compliquées de personnes qui faisaient un peu un numéro ou un peu... Voilà, on était après obligés de faire un peu de la dentelle avec le montage ou... Il y a eu des gens qui ont été remplacés, par exemple... Dans la Nuit Port-Jartel, il y avait le professeur de théâtre, ça devait être Adolfo Arrieta. Et Adolfo Arrieta, je ne sais pas... Voilà, Adolfo Arrieta, qui est une personnalité très personnelle aussi. Je ne sais pas où il était, mais il n'avait pas trouvé l'endroit où il y avait... Et il se trouve que Pascal Grégory, qui tournait, tout ça, vivait... Je crois que ce n'est pas un secret, donc je peux le dire, avec François-Marie Bagné. François-Marie Bagné me dit, je te signale que je tourne dans ton film. Je lui dis, ben écoute, ça tourne bien, j'ai besoin d'un professeur de théâtre, demain, voilà. Et donc, ça s'est passé comme ça, parfois, par des sautes et des remplacements de personnalités. Mais il y avait quand même... Mais non, il y avait des textes. Et puis après, oui, ils laissaient partir les gens. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il y a ces longues scènes qui se passent chez Gézabel, je crois, où, entre les trois filles, il y avait Caroline Loeb. Oui. Et c'est des longs tunnels et tout ça, on imagine... On a l'impression que c'est complètement spontané, que c'est improvisé, que c'est... Eh bien, c'était écrit, mais avec Caroline et Gézabel, en même temps, elles avaient leur façon de parler. Mais n'est-ce pas, je les avais à lire. Il y avait des vrais dialogues. Après, elles avaient de telles personnalités que... Voilà. Et puis, si on remplaçait un mot par un autre, c'est que ça me... Par exemple, Caroline, à un moment, elle doit dire, maman, entre tes pompes, et elle dit, fais briller. Je trouvais que c'était joli de dire, fais briller. Bon. Donc, évidemment, l'un remplace l'autre dans ce cas-là. Dans ton troisième film, Ça me suffit, tu diriges quand même Claude Chabrol et Jean-François Balmer. Mais bon, alors parle-nous de ça, parle-nous de ce duo de choc. Alors, ce qui était drôle, c'est que... C'est quand même de... Mais d'abord, alors Claude, il avait déjà joué dans Jeux d'artifice. Oui, Jeux d'artifice, oui. En fait, Claude Chabrol, donc, je l'ai rencontré, ce que je racontais, par François Truffaut, au moment où je voulais faire cette comédie policière. Et Claude Chabrol rêvait d'être acteur. Il n'avait qu'une envie, c'est d'être acteur. Et quand je l'ai pris dans Jeux d'artifice, donc, il a joué le personnage, donc, un peu du papy, si on peut dire, le gentil monsieur, etc. Et ensuite, il m'a demandé de tourner dans Le Cri du Hibou, où je jouais une meurtrière. Je terminais avec du sang partout, ça giclait dans tous les sens et tout. Et ensuite, quand j'ai fait ça me suffit, j'avais donc, je cherchais un couple d'homosexuels, et je suis allée le voir sur le tournage, je lui ai dit, je lui ai dit, Claude, écoute, j'ai un rôle à te proposer, mais enfin, je ne sais pas si tu vas accepter. Parce que, bizarrement, beaucoup de garçons ne voulaient pas jouer des rôles d'homosexuels. J'ai eu beaucoup de mal, même pour l'américain qui joue... J'avais proposé à Jim Jarmusch, j'avais proposé... Non, pas jouer d'homosexuels. Et, alors, Claude Chavoy, l'inverse, il m'a dit, mais c'est mon rêve ! Il m'a dit, c'est mon rêve ! Il m'a dit, mais alors, à qui mord l'oreiller ? Alors, du coup, tu verras ça avec Jean-François Balmer, vous vous débrouillerez. Mais du coup... Et puis, un régal de diriger Jean-François Balmer, j'imagine. Bon, ils sont tous les deux des acteurs formidables, Jean-François Balmer est génial. Il est incroyable. Mais ce qui était drôle, c'est que Claude, il en rajoute. Alors, il y allait, il y allait, il disait, on en fait encore une fois, petite, alors je lui disais, ben, oui. Alors, je m'approchais de lui, il me disait, plus sobre. Je lui dis, oui. Non, il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, j'ai pu faire tourner Bernadette Laffont, avec qui j'avais tourné, en tant qu'actrice, avec Luc Béraud, avec Pierre Ducard, avec... C'est incroyable, d'ailleurs, quand j'y pense, Moshim Israï, premier film, quand j'ai 14 ans, 15 ans. Tout est là, oui. Toutes tes rencontres sont déjà... Oui. Et c'est des personnages, oui. Fabrice Luquigny aussi, j'ai tourné, je ne sais pas combien de fois avec lui, c'est marrant. C'est comme ça. Alors, on va boire une petite coupe de champagne. Je t'ai fait choisir quand même quelques films. Je vais te demander, juste, on ne va pas faire les 10 films que tu as choisis, mais juste trois mots sur James Ivory. Alors, c'était Shakespeare, voilà, que je n'ai pas vu. Alors, James Ivory, j'ai eu la chance de tourner avec lui dans Quartet, qui est un film, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Mais, voilà, je joue un petit rôle, mais j'ai adoré James Ivory depuis Shakespeare Wallach, qui est un film qu'il a fait en Inde, parce qu'il a été l'assistant de Satya Dutray. Et je dois dire que, déjà, il m'a fait rencontrer Satya Dutray aussi, c'était un beau cadeau. Mais Shakespeare Wallach, je trouve que c'est un film merveilleux. Mais, bon, je les aime tous, franchement, alors, tous les... Et puis, j'aime beaucoup les films qu'il refait maintenant. Là, j'ai beaucoup aimé le dernier. Je n'ai pas vu. Non, 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 pas le divorce. Celui qui l'a écrit et qui a été réalisé avec les deux jeunes garçons. Voilà. Ah, comme lui, ah oui, d'accord. Et c'est lui qui produit, qui était... Oui, qui l'a écrit et qui l'a... D'accord. Théorème, Pasolini. Bon, Basolini, oui, j'adore. Et puis, Théorème, bon, et il faut dire que l'acteur, je craque. Oui, d'accord, j'ai bien compris. Donc, Théorème Stamp. Théorème Stamp, non, je ne l'ai pas rencontré. Tu ne l'as pas rencontré. Non. D'accord. Et quelque chose de plus contemporain, un film de l'an dernier, Sherazade. Ah, j'ai beaucoup aimé ce film. Jean-Bernard Marlin, oui. Vraiment, alors, là aussi, bon, c'est peut-être mon goût du casting sauvage, mais je trouve que les deux jeunes sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Ils dégagent quelque chose. Puis, il y a une lumière, il y a une photo qui est magnifique. Marseille. Voilà. Ok, on s'arrête là. Merci beaucoup, Virginie. Merci à tous et à tous. Merci à tous. Applaudissements. Applaudissements.